Makissal a dit pire, Makissal a dit même que si les élections étaient reportées quand il allait mettre en place un gouvernement, il avait dit que si Ablaiwad ne sort pas du palais, on va le déloger. Il a dit des choses pires, mais on ne l'a pas arrêté, parce qu'on savait que c'était un contexte politique. Voilà, vous savez que si vous avez dit, il faut avoir au minimum cette immunité d'accepter en fait. Il faut avoir le dos large. Voilà, il faut que vous ne le mettez. Tu vois, Dieu ne l'a pas encore avec le président. C'est-à-dire qu'il a tout ce que vous avez. Donc, vous ne l'avez pas dit que malgré que vous êtes le président, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est que vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà, je pense que c'est grave ce qui se passe. En élection, vous avez dit qu'il n'a pas de temps pour les élections. Parce que vous avez dit qu'on doit sécuriser les citoyens. Oui, je ne peux pas dire que le président Makissal et les gens qui ont l'air. Parce que moi déjà, tout le temps, je ne veux pas dire tout le temps, mais je pense qu'il n'y a pas de temps pour les gens. C'est ce que j'ai vu. Je pense qu'il n'y a pas de temps pour le président Ousmane Sanko, qu'il n'y a pas de temps pour le président Diomaï Fay. Je pense qu'il n'y a pas de temps pour les gens qui ont été conservés. Et moi aussi, tout le temps, mon discours, je me dis que tout ce qui devait être dit en termes de programme a été dit. Ce qu'il faut dire aux Sénégalais désormais, c'est de rester déterminé. Vous savez quoi qui est déterminé ? C'est de ne pas faire de la technologie. C'est la politique que les gens faisaient là. Vous êtes au réseau social, vous allez voter, allez-y, il faut sortir à 6h du matin, aller sécuriser les bureaux de vote. Parce que c'est un problème de souveraineté encore une fois, c'est un problème de vote.